Je voudrais d'abord remercier M. Weinstein de m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui dans cette journée de relations franco-turques et franco-ottomans. Moi, je vais plutôt parler de relations franco-turques. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver parmi vous. Je dois avouer par ailleurs que, débutante comme moi, essayant de devenir un historien, le fait de me retrouver parmi les auteurs des ouvrages par lesquels j'ai appris les différents aspects de l'histoire ottoman crée une grande pression et je vais essayer d'être à l'auteur. Donc, je vais traiter des relations franco-turques au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mon intervention emprunte à deux travaux de recherche que j'ai effectués. Il s'agit d'une part d'une mémoire de maîtrise que j'ai présentée à l'université Galatasaray sous la direction d'Armit Kouyash. C'était sur le rôle de la France dans la résolution de la question ottoman et l'accord d'Ankara et d'autre part d'une mémoire de DEA accomplie à Sciences Po Paris sous la direction de professeur Maurice Weiss sur l'image de Moustapha Kemalata turc en France entre 1919 et 1938. Donc, dans la période qui suit la Première Guerre mondiale, la question la plus importante dans les relations franco-turques, c'est la question de la Cilicie et de l'accord d'Ankara du 20 octobre 1921 par lequel la France restitue cette région de la Cilicie en nationalisme turque. Selon l'armistice de Moudros signée entre l'Empire ottoman et les Alliés, les points stratégiques de l'Empire ottoman sont occupés par les Alliés. Par ailleurs, la doctrine des mandats est appliquée aux provinces non-turques de l'Empire. La Conférence de la paix attribue ainsi à la France les mandats sur la Syrie et le Liban. Le fait que la Grande-Bretagne occupe Alexandrette, Marcine, Antepte, Marach et Urfa en Cilicie crée des problèmes dans les relations franco-britanniques. Mais, par l'accord du 15 septembre 1919, le gouvernement de Londres négocie avec la France le retrait de ses troupes de Syrie et de Cilicie et les forces françaises remplacent les forces anglaises. Le souhait de la France au Proche-Orient est de récoter le fruit de ses efforts économiques, financiers et politiques au Levant. Le Levant, c'est-à-dire la Grande-Syrie, regroupe en théorie la Syrie et le Liban, qui représentent un enjeu économique et un marché potentiel très important. Mais aussi le Cilicie. Cependant, le cas de la Cilicie est tout à fait particulier, car si elle fait partie du bloc levantin octroyé à la France pour des raisons économiques et stratégiques, elle constitue, pour des raisons culturelles et politiques, une région de Zéminer. Le traité de Sèvres du 10 août 1920, qui réduit l'Empire ottoman à Constantinople et à l'Anatolie, fixe la frontière entre la Turquie et la Syrie, et dont la moitié de la Cilicie à la Syrie, à qui ils donnent aussi les villes anatoliennes d'Antep, d'Orpha et de Mardin. Pour obtenir une reconnaissance sur le terrain, la France doit lutter contre les nationalistes arabes et turcs. Les naissances des deux nationalistes arabes et turcs rendent possible leur coopération armée et politique contre les forces françaises. De cette manière, par des attaques kémélistes concertées avec Sade et Shérifien, les kémélistes essaient de reprendre le contrôle de la Cilicie et essaient d'obliger les Français à l'évassurer. Les négociations franco-turques commencent à Londres, en février 1921, entre Aristide Priand, assisté du général Gourault, et le ministre turc des effets étrangères Bekir Saint-Amébé, et à se poursuivre à Ankara, avec Franklin Bouillon, assisté du lieutenant-colonat Sarou du Haut-Commissariat de France. Le but réel de Paris est d'installer une base française au Proche-Orient face à la puissance britannique, et surtout de profiter de l'exploitation économique et commerciale du Levant. Ainsi, la possession de la Cilicie en Allemagne constitue une question de moindre importance. En effet, la plupart des partisans de la Syrie française revendiquent principalement le Liban et le Damas et la région de Damas comme cœur du pays. Par conséquent, plus qu'un enjeu économique, la Cilicie représente principalement une zone tamponne entre Syrie et Turquie, une frontière entre le Levant et l'Anatolie turque. La décision française d'évoquer la Cilicie ne peut être expliquée que par la seule raison militaire. C'est principalement la diplomatie qui pousse la France à se faire un allié de la Nouvelle-Turquie, voisine de la future Syrie française. D'autant que l'opinion publique française se désintéresse de la question. La presse à grand public est un affaire surtout préoccupé après la guerre par le traité de paix avec l'Allemagne et le paiement des réparations. Et jusqu'en 1919, les Français ignorent la Cilicie qui comprennent même parfois avec la Cilicie. C'est seulement après les durs affrontements, franco-turcs amarrachent en février 1920, que l'opinion publique française entend parler de la Cilicie et que la presse française commence à défendre les Kemalistes et à soutenir que la France doit évacuer la Cilicie. De 1919 à 1920, le fameux turcophile Pierre Lottie est le seul médiateur luttant pour faire entendre en France la voix des Turcs et le principal défenseur de leurs droits. Ainsi, en 1919, après avoir publié un document qui montre que la Cilicie est turque, il soutient que la Cilicie fait partie intégrale de la Turquie. À partir des défaites françaises et des soulèvements de Marach, d'Orfa et d'Antep, l'intérêt de la presse pour ce qui se passe en Cilicie s'intensifie. Petit à petit, le nombre de journalistes qui critiquent la politique orientale de la France augmente. C'est surtout le journal Le Temps avec ce commentaire défendant la cause des nationalistes turcs qui guide l'opinion publique. Ainsi, toute la presse, sauf le journal de départ, commence à lancer une campagne où l'on se demande pourquoi le sang français continue à couler pour une Syrie et une Francie qui ne sont pas françaises. Elle recommande une paix immédiate en Cilicie et réclame sans cesse une révision du traité de Sèvres. Le bulletin du jour du 16 février 1920 dans le journal Le Temps exprime ses idées très clairement. Je cite « En Cilicie, où le drapeau turc doit continuer à flotter, nous souhaitons que la France ne réclame aucun droit de souveraineté, aucun droit d'occupation permanente. » L'occupation de la Syrie et de la Cilicie depuis 1919 coûte très cher à la France. Les hommes politiques s'inquiètent d'une longue guerre coûteuse du point de vue économique que humain. Lors de l'examen du budget du ministère des Affaires étrangères, qui donnent lieu à de longues discussions les 24, 25, 26 juin 1920, on discute de l'envoi des renforts en Cilicie. Député de la Loire, Ernest Lafon dit, je cite, « Nous n'avions pas seulement la Syrie et les zones d'influence de la Syrie, nous devions avoir la Cilicie, terre turque, arrachée ou prise, comme vous voudrez, à la Turquie. » Et demandent au gouvernement de partir de la Cilicie. Édouard Dalladier, député radical, souligne que les nationalistes turcs, que certains qualifient de rebelles, sont seulement des patriotes qui veulent défendre leur pays et refusent ainsi de voter les crédits que le gouvernement demandait pour le levant. Il conclut, je cite, « Au lieu d'envoyer 77 000 hommes en Syrie, au lieu d'expédier des soldats en Cilicie, au lieu de consentir à des sacrifices ruineux, il vaut mieux concentrer nos forces pour exiger de l'Allemagne les réparations nécessaires, il vaut mieux aussi consacrer toute notre énergie à cette œuvre de rénovation qui est notre devoir. » Selon un report du ministère de la Guerre, daté du 19 février 1921, la France avait dépensé en Cilicie, dans les régions d'Antep, d'Ofa, Mardine et en Syrie, 880 1 150 000 francs du mois d'avril 1919 au mois de février 1921 et avait employé une force militaire de 65 000 personnes. Pour toutes ces raisons, l'accord d'Ankara est signé le 20 octobre 1921. C'est une victoire diplomatique pour le gouvernement d'Ankara qui est reconnue pour la première fois officiellement par une grande puissance occidentale. Avec cet accord, la France décide aussi d'aider financièrement et secrètement le mouvement national turc dans sa lutte contre la Grèce. Cette aide est d'autant plus importante dans la réussite des nationalistes pour leur victoire finale, qu'elle arrive à un moment où ce ne s'est plus d'être bolchevique. Par ailleurs, les nationalistes turcs réussissent à séparer la France de la Grande-Bretagne au sujet de la question turque. Ainsi, par cet accord, l'arrêt de mort du traité de Sœur est signé. Durant cette période entre la fin de la Grande-Guerre et jusqu'à la signature de l'accord d'Ankara, nous assistons en France à un changement de perception des nationalistes turcs. Ces turcs, qui déclenchent le mouvement de libération nationale contre l'occupation étrangère, et face au gouvernement ottoman impuissant, qualifiés de rebelles, sont désormais évoqués dans la presse française ou pendant les débats à l'Assemblée comme des patriotes nationalistes. Certains journalistes et écrivains français, amis des nationalistes turcs, jouent un rôle particulièrement important dans ce changement de perception. Commençons par deux écrivains attachés à l'Empire des Soutans, Pierre Lothi et Claude Ferrer. Ils défendent l'Empire ottoman sur le plan politique en condamnant ses ennemis, l'Angleterre et la Grèce, qui commettent des crimes en Anatolie depuis l'occupation des territoires turques. Lothi condamne dans un article intitulé « La grecaille », l'extermination systématique accomplie avec des refinements de sauvagerie qui dépassent les imaginations européennes, un peu partout, en tous les lieux, en Turquie, par l'armée grecque, qu'ils considèrent comme le bras extérieur de l'Angleterre. De même, Claude Ferrer insiste sur les atrocités grecques. À Izmir, lors du débarquement Elan, l'infamie des insultes à la population turque inoffensive et l'horreur des meurtres, des viols, des tortures, tout cela est une tâche de boue et de sang sous la soie déshonorée à jamais de drapeau grec. Ferrer rencontre Mustafa Kemal lors de son voyage en Turquie pendant la période qui va de 5 au 23 juin 1922. Après avoir passé 13 jours à Istanbul et rencontré aussi Varthetine, le sous-termé Médicis, il passe en Anatolie pour rencontrer Mustafa Kemal qui se trouve au front du Zimit pour inspecter les troupes. Il a la possibilité lors de son voyage de rencontrer à plusieurs reprises Mustafa Kemal autour d'un dîner, d'un déjeuner ou d'un thé. Lors de leur rencontre, Ferrer et Mustafa Kemal discutent du conflit turco-grec et Ferrer essaie d'en faire prédire à Mustafa Kemal le résultat. Mustafa Kemal est convaincu de sa victoire prochaine. Dans un article rédigé avant la fin des affrontements, Ferrer le soutient en déclarant qu'une victoire turque se prépare. Mustafa Kemal prononce un discours devant la population en recevant Claude Ferrer et cela produit une grande impression dans les milieux gouvernementaux et parlementaires. Le voyage de Ferrer a un autre aspect voilé. Ferrer est un effet envoyé par le haut-commissaire français à Istanbul, le général Pelé, afin de donner certains conseils utiles à Mustafa Kemal et de connaître ses moyens et ses intentions. Léon Rouillon, soldat français des forces d'occupation en Turquie, est aussi un partisan de la cause turque dans la guerre gréco-turque. Il souligne dans son ouvrage pour la Turquie qu'en permettant à la Grèce de détruire la Turquie, la France détruit aussi à jamais ses intérêts et son influence prépondérante au Levant. Il dénonce d'abord l'ignorance complète de l'opinion française quant aux questions orientales et sa politique orientale détestable. Rouillon, qui blâme les Grecs, accuse aussi l'Angleterre d'utiliser cette ignorance de la France. Par conséquent, il appelle en 1920 Miron, ministre des Affaires étrangères, à conclure une paix immédiate avec les Turcs, à réviser complètement le tricet de Sèvres et affirme que la France doit se constituer l'amie et la protectrice de la Turquie et doit prendre nettement parté pour cette dernière contre la Grèce de Constantin. Il souligne par ailleurs que son opinion reflète l'opinion de tous les soldats du corps expéditionnaire. Jules Albert de France, haut-commissaire français à Istanbul, écrit d'ailleurs à Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères, qu'il était crainte qu'il n'y ait chez les officiers du service de renseignement envoyés en Asie mineure par l'état-major une certaine tendance à trop marquer leur sympathie pour le mouvement nationaliste. Cette idée est aussi soutenue par Michel Payarès, journaliste français à Istanbul, pour qui tous les officiers français à Istanbul sont des turcophiles qui voyaient les Anglais comme ennemis. Lottie et Farer ont défendu la Turquie et les nationalistes sans connaître le véritable caractère de la guerre menée en Anatolie. Mais leur point commun est de montrer comme cible l'Angleterre et la Grèce comme son instrument tout en présentant la France comme une amie éternelle de la Turquie. Parmi ceux qui ont défendu ou ceux qui ont orienté l'opinion publique en France en faveur de la Turquie, il n'y a pas que Farer et Lottie qui l'ont fait sans vraiment connaître le terrain du conflit. Il y a aussi ceux qui ont plaidé en toute connaissance de cause. Ainsi, la journaliste Berthe-Georges Gaullis a eu aussi la possibilité dès le déclenchement du mouvement national de pénétrer de très près le sac des dirigeants nationalistes et elle a eu des relations privilégiées et amicales avec Moustapha Kemal. Gaullis est une journaliste freelance et ses articles sont publiés dans plusieurs revues à savoir La Revue de Paris, La Revue hebdomadaire, L'Orient et l'Occident et L'Opinion. Après un premier voyage de trois mois en 1919, elle est créée en septembre 1919 que l'armée turque est toute entière acquise au mouvement national. Et hormis le parti vieux turc qui comprend quelques membres de la famille impériale et quelques éléments du vieux clergé, tous les restes, l'immense majorité de la Turquie musulmane, est déjà en septembre 1919 acquise au mouvement nationaliste. Sont nettement nationalistes. Ainsi, elle pense qu'il faut immédiatement conclure la paix avec les nationalistes turcs. Le correspondant part qu'il y ait du temps à Istanbul, du journal Le Temps à Istanbul, conseille lui aussi de ne pas négliger le moment d'Anatolie qui va bien te conspire le véritable gouvernement turc. En mars 1921, Gaullis revient en Turquie et y reste jusqu'au mois de mai. Lors de ce voyage, elle visait toute l'Anatolie et arriva en 40 mai où elle a fait pour la première fois la connaissance de Moustapha Kemal. Elle est surprise de le trouver si européen. Je cite « Je ne m'attendais aucunement à le trouver aussi européen sous l'uniforme, d'une élégance aussi raffinée. Cette surprise s'affirme de plus en plus. Au cours de nos divers entretiens, je l'ai m'étonnée de son sens européen, de sa parfaite connaissance de tout ce que se dit et s'entend à Londres, Paris, Rome, Berlin. Quelle volonté, quelle lueur et que d'affinement chez ceux civilisés à l'extrême. En novembre 1921, Bert-George Gaullis revient à Ankara et elle réside cette fois-ci dans une petite résidence juste à côté de la maison de Moustapha Kemal, résidence que ce dernier fait préparer pour elle. Elle est l'un des premiers écrivains français qui obtient l'autorisation d'aller jusqu'à Ankara pendant la guerre d'indépendance. Gaullis n'a aucune mission, même officieuse, mais elle s'est chargée elle-même d'une mission de médiation entre le gouvernement français et les nationalistes. C'est la raison pour laquelle, après son premier voyage à Ankara, elle part voir Raymond Poin-Ankari pour lui faire part de ses impressions, de ce qu'elle a vu en Anatolie et faire entendre les revendications des nationalistes. Par ailleurs, elle fournit de temps à autre des renseignements au Quai d'Orsay. Mais c'est surtout lors de la conférence de Lausanne qu'elle envoie des lettres au ministère des Affaires étrangères et il nous semble que c'est à ce moment-là qu'elle est chargée d'informer les autorités françaises de l'état d'esprit de la délégation turque et si possible d'influencer les représentants du gouvernement d'Ankara pour les amener à se rapprocher des positions de la France. A Lausanne, les relations turco-françaises ne sont en effet pas faciles. Gaullis est l'auteur de quatre livres et de nombreux articles sur la Turquie, pour la plupart écrits pendant les années de la guerre d'indépendance. Dans tous ses écrits, la cible principale de Gaullis est l'Angleterre et les colonialistes anglais. Elle les accuse d'abord de soutenir la Grèce et de mener une guerre injuste contre les nationalistes turcs et ensuite de faire une propagande anti-française afin de caper l'influence de la France en Orient. D'après elle, les nationalistes et la France ont un ennemi commun, l'Angleterre. Ainsi, elles tiennent les nationalistes dans leur guerre contre la Grèce. Pour Gaullis, Moustapha Kemal n'est ni pas islémiste, ni pantouranien, ni pantourquiste. De même, Ankara n'est ni bolchevique, ni extrémiste. Elle a donc raison à Moustapha Kemal ce qu'il dit le 5 décembre 1921 devant le Parlement « Notre gouvernement n'est pas un gouvernement démocratique. Il n'est pas davantage un gouvernement socialiste. Il ne ressemble à aucun autre. C'est un gouvernement qui représente la volonté nationale, la souveraineté nationale, c'est un gouvernement du peuple. » Gaullis discute avec Moustapha Kemal du problème de la sollicite et comprend mieux les causes des malentendus. Moustapha Kemal lui dit « Votre opinion publique et vos gouvernements parlent deux langages différents. » Gaullis pense que le temps ne peut qu'agréver la querelle entre Ankara et Paris et qu'il faut agir tout de suite. Un autre exemple d'un journaliste qui influence opinion française en faveur de la Turquie est Jean Chiliclan, correspondant du Petit Parisien et second écrivain à se rendre à Ankara. Chiliclan a eu à maintes reprises l'occasion de rencontrer Moustapha Kemal dans son cadre habituel et familier. Il y eut en visite en mai 1921 à la résidence de Tchanker. Il visite par ailleurs les villes et les villages de l'Anatolie occupées par l'armée grecque. Il publie en 1922 un ouvrage intitulé « Ankara, l'aube de la Turquie nouvelle » où il défend la cause des nationalistes turcs dans cette guerre turco-grecque. Les lignes suivantes soulignent combien les stéréotypes et préjugés nationaux sur les Turcs sont renversés par cet écrivain. Je cite « Le peuple turc se boitait pour l'indépendance de la patrie et la libération du sol national contre le civilisé profondateur d'autombeau, incendiaire de mosquées, massacreur d'innocents. » Ainsi, l'image traditionnelle du Turc barbare disparaît pour laisser place au sein du Turc qui met une guerre de défense légitime contre l'envoiseur. Chiliclan est impressionné par l'unanimité nationale du peuple turc et par la lutte acharnée qu'il met contre l'envoiseur grec au prix d'innombrables sacrifices. Un peuple qui réalise une telle unanimité dans l'effort n'est pas un peuple né pour l'esclavage d'études. Une cause pour laquelle tant de sacrifices sont consentis volontairement n'est pas une cause injuste. Le 11 octobre 1922 par l'armistice de Modanya après des années de lutte la guerre finit pour les Turcs par la victoire. Les Grecs évacuent les traces et les alliés les détroits. Comme nous pouvons le voir dans les écrits des Français qui rencontrent les nationalistes turcs et qui écrivent sur eux la concurrence d'intérêt entre la Grande-Bretagne et la France au Proche-Orient fait que la France signe un traité séparé avec le gouvernement d'Ankara et soutient sa cause et l'aide contre la Grèce soutenue par la Grande-Bretagne. Il est vrai que certains journalistes et écrivains français qui rencontrent Moustapha Kemal et qui écrivent sur lui et sur la Turquie ont eu beaucoup d'influence sur ce passage de l'image de rebelle à celle de patriotes nationalistes. Cela témoigne de la capacité de Moustapha Kemal d'endosser très tôt dans l'histoire de libération nationale turque une structure d'homme d'État. Cependant, celui qui était le sauveur du peuple turc pour les Français n'a fait pour le moment ses preuves qu'au plan militaire. Et dès la fin de l'année 1921, les Français commencent à se poser des questions sur le régime à venir, sur l'organisation du pays et sur l'autorité absolue de Moustapha Kemal qui commence à les inquiéter. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements